Un disponible donc Lucas Diaz qui s'est fait mal à la main cette semaine, pas la même main mais pas la même blessure mais la même main donc c'est pas une très bonne nouvelle ni pour nous ni pour lui, je pense que la saison est terminée pour lui. Non non, en bloquant une frappe à bout portant, j'ai ressenti une vive douleur à la main donc... Oui il y a une suspicion de fracture, certainement une fracture du métacarpe, mercredi il a rendez-vous avec un chirurgien pour voir si on opère ou pas. Il me semble que c'est la gauche donc Patrick Berner qui est en fin de... D'Anthony Briançon, Pablo Martinez, Clément Desprez et il y a un doute sur Andrés Cubas. Quel est bon pour Andrés ? Il a pris une grosse béquille à Reims à Brest en première mi-temps et on l'avait on avait dû le faire sortir en tout début de deuxième mi-temps même si ça s'est amélioré il y a toujours des douleurs donc on n'est pas très optimiste mais bon on va faire le point pour l'entraînement de ce matin. Il s'est entraîné cette semaine, il s'est entraîné quel jour ? Il s'est pas entraîné de la semaine, il s'est pas entraîné de la semaine, il a couru mais il a pas fait d'entraînement avec le groupe. Sidi Sard est apte à postuler en groupe ? Sidi Sard, ça commence à être mieux donc il s'est entraîné normalement, ça fait sa deuxième semaine d'entraînement avec le groupe. La semaine dernière on le ménageait un petit peu, on faisait attention davantage. Cette semaine il a fait toute la semaine normale donc il postule à une place dans les vins. Comment on vit psychologiquement Pascal cette course un temps sur le maintien ? Parlez de qui ? De moi ? Oui, en tant qu'entraîneur, en tant que groupe, comment on arrive à gérer tout au long ? C'est intense cette course au maintien et depuis un moment comment on arrive ? Depuis que je suis arrivé au club je suis dans la course au maintien. Depuis très longtemps on sait que ça va être une saison compliquée, elle a été compliquée d'entrer. Tout le monde s'est projeté rapidement sur l'opération du maintien. Après c'est vrai que ce sont des périodes qui sont psychologiquement pas faciles. Il faut réussir à oublier un petit peu le contexte pour vraiment se focaliser sur le jeu, sur les contenus du match. Pas être focalisé sur les conséquences d'une victoire ou d'une défaite. C'est dur de faire abstraction de ça parce que la fin de saison se rapproche et plus on sait que les conséquences que peuvent avoir une victoire ou une défaite. Ce n'est pas évident mais c'est le propre d'un sportif de haut niveau, d'un coach, d'un staff de réussir à rester focalisé sur les contenus plutôt que sur l'enjeu. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile parce que tout le monde nous rappelle en permanence que le maintien est loin d'être acquis, que chaque match est important, que chaque match est un tournant. Donc il faut savoir gérer ça mais on essaye, tant bien que mal. Vas-y vas-y. Justement le contenu, quel est votre regard sur le contenu des derniers matchs ? Lesquels ? Saint-Etienne ou Brest ? Les deux derniers matchs, à Saint-Etienne on est passé à côté, je pense qu'on avait mal appréhendé l'événement. Je pense que la trêve qu'il y a eu derrière la super performance de Lille, la trêve internationale, nous a pas aidé à remobiliser, à rester mobilisés. Je pense que peut-être qu'aussi au niveau de ce dont on parlait juste avant, la façon de gérer l'importance des matchs et l'importance psychologique d'aborder les matchs, peut-être qu'on ne l'a pas bien fait. Sur le match de Saint-Etienne, ça peut expliquer notre mauvaise performance, le mauvais contenu. Sur le match de Brest, je trouvais que la première mi-temps a été assez cohérente, même si on ne maîtrisait pas tout, mais au moins on s'est créé vraiment des superbes opportunités. On peut mettre 4 buts sur la première mi-temps parce qu'on a vraiment des très très grosses occasions. Et puis par contre, la deuxième mi-temps dans le contenu, elle a été insuffisante parce qu'on a reculé, on a montré des signes de fébrilité et l'adversaire a réussi à nous étouffer. Il y a quand même du positif sur le match de Brest. Ça reste un bon point pris là-bas. C'est dommage ce but refusé en deuxième mi-temps. Moi, c'est très dommage. Ça se vaut vraiment à une question de centimètres, de millimètres et on a déjà vu des buts accordés pour des situations comme celle-là. Là, ils ont décidé de ne pas l'accorder. Donc c'est vrai que c'est pas... Voilà, il faut accepter, il faut accepter. Des fois, la VAR, elle est avec vous. Des fois, elle est contre vous. Voilà, c'est comme ça. Mais il faut tourner la page. C'était le début de deuxième mi-temps, donc même si on avait marqué, rien ne dit qu'on aurait gagné. Mais c'est vrai que ça nous a... Après ça, on s'est pu créer d'occasion. On s'est pu créer de situations vraiment favorables pour marquer. Donc voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. La fébrilité, quand tu parles, tu l'expliques comment, ce que tu disais précédemment, l'importance du résultat... C'est un peu tout. C'est l'importance du résultat. C'est nous aussi parfois notre maîtrise... Notre maîtrise émotionnelle, on vient d'en parler. Notre maîtrise technique, on sait qu'elle peut encore être meilleure. Il n'y a pas de soucis là-dessus. On travaille en conséquence, on bosse en conséquence, mais il faut aussi qu'on... On a une grosse marge de progression dans ce domaine-là, donc... Et puis il faut tenir compte aussi parfois de l'adversaire qui est là aussi pour vous faire des jouets, et que Brest a bien réussi à nous faire des jouets sur la deuxième mi-temps. Strasbourg, est-ce que c'est un adversaire qui est un petit peu similaire à Brest, dans l'optique où il y a, comme à Brest, il y a un attaquant assez grand, qui joue un pivot, qui est bon comme point de fixation, et puis des défenseurs qui peuvent être pris de vitesse, qui nous s'avouer peut-être profiter d'un relative mi-temps ? Oui, relative, parce que... Strasbourg, c'est une équipe qui a beaucoup de densité athlétique, déjà. Les joueurs, c'est des athlètes, quoi, en plus d'être des bons footballeurs, donc c'est une équipe très, très compliquée à bouger sur le plan athlétique. Il y a davantage de répondants athlétiques dans leur effectif que dans le nôtre, de toute façon, c'est sûr. Un genre, c'est pas le plus élégant des joueurs, mais il est diablement efficace. Il pèse, il marque des buts, il fait marquer, il obtient des coups francs. Donc il fait toujours planer une menace constante dans les défenses adverses. Donc voilà, c'est pas... Il faut qu'on arrive à s'adapter à ça. Il faut qu'on arrive à s'adapter à ça. Concernant les opportunités à nouveau peut-être dans le dos, est-ce que ce sera aussi dans le dos de la défense centrale ? Est-ce que ce sera aussi peut-être une des clés du match ? Je ne sais pas à quelle défense centrale ils vont vouer. Donc ça dépend de la composition de leurs charnières, c'est toujours pareil. Moi, ce que je retiens à Strasbourg, c'est qu'ils sont capables d'aller faire des groupes, ils sont allés gagner à Bordeaux, ils menaient 3-0 au bout de 20 minutes de jeu. Donc c'est une équipe qui peut être surprenante, qui est capable de marquer beaucoup de buts et de se créer beaucoup de situations. Je me rappelle qu'ils avaient fait un match à Lille où ils avaient fait un partout, mais ils méritaient tous les jours de gagner. Ils s'étaient créés énormément d'occasions. À l'inverse, c'est une équipe où on a l'impression qu'il y a aussi de la place pour leur poser des problèmes. Mais entre le dire et le faire, il y a souvent un manque d'écart. Je ne suis pas là pour dire qu'on va jouer comme ci, comme ça, on va essayer de profiter de ci, de ça. Parce qu'honnêtement, il y a parfois des choses qu'on identifie chez l'adversaire et qui ne se vérifient pas toujours le jour du match. Donc on verra demain. Pascal, tu vous avais trouvé critique par rapport à Moussa Connet. En ce moment, il est en forme, il marque. Je m'imagine qu'en tant que 3ème, tu vas être satisfait de cette performance, de son travail défensif, il est décidif. Je suis content, je suis content, pas spécialement parce que je trouve que Moussa, même s'il a mis quelques buts, il a encore une grosse marge de progression. Il a encore des choses que je voudrais qu'il améliore dans son jeu. J'ai eu l'occasion de le dire, il est généreux, il donne beaucoup pour l'équipe. C'est vrai qu'il est plus efficace ces derniers temps qu'il y a quelques semaines, mais je trouve qu'il a encore beaucoup de déchets dans son jeu et qu'il faut encore qu'il s'améliore, il ne faut surtout pas qu'il se relâche. Donc quelque part, je suis content qu'il nous mette les buts qu'il nous met, mais je pense qu'il peut nous en mettre d'autres et il peut aussi nous aider encore davantage sur certaines situations. Donc voilà. Un attaquant qui marque dans la course au maintien, c'est... Même si on n'était pas dans la course au maintien, un attaquant qui marque, c'est toujours bon à prendre. Oui, oui, encore plus, c'est vrai. Mais voilà, ça reste un jeune joueur, perfectible, avec une grosse marge de progression. C'est vrai qu'encore une fois, les buts qu'il nous met ou qu'il nous a mis, ils sont importants. Chaque chose est importante pour nous en ce moment. Les buts de Moussa, ou les sauvetages de Baptiste René, ou les interventions de Birger Melling, tout est important pour nous. Qu'est-ce que vous pouvez toucher dans ce jeu ? A quel niveau tu... Je trouve que d'autres tournées, quand on le trouve en point d'appui, il doit encore pouvoir nous soulager, nous aider davantage, dans la conservation du ballon et l'impertinence des choix, même s'il a déjà beaucoup progressé. Mais je pense qu'il peut faire encore mieux. On pensait que ce n'était pas forcément un joueur capable d'évoluer le seul en point qu'il a trouvé possible. Ce n'est pas forcément un 9,5. Il peut être vraiment un point de fixation aussi, même s'il pensait qu'il avait la marge de progression là-dessus. A moins de 9,5, je ne l'ai jamais imaginé 9,5. C'est toujours pareil, les attaquants... Aujourd'hui, un attaquant doit être capable de jouer dans un système à 3 devant, avec des joueurs de côté. On ne peut plus parler d'Elié maintenant, parce que ça n'existe plus vraiment. Ce sont des excentrés qui rentrent souvent à l'intérieur du jeu. Mais il doit être aussi capable de jouer avec un deuxième attaquant ou avec un numéro 10, si vous voulez, un joueur en dessous de lui. Mais moi, je le considère plus comme un véritable attaquant. Sur les qualités qu'il montre, c'est ça. Il est capable de fixer une défense, il est capable de marquer, il est capable aussi de prendre la profondeur, il est capable de faire des appels. Pour moi, ça, c'est le jeu de l'attaquant. Strasbourg, c'est, disons, si on avance sur vous, c'est peut-être le dernier concurrent direct, et que vous restez à compter, quel regard portez-vous sur le calendrier à cette fin de championnat ? De toute façon, mon calendrier... Honnêtement, j'ai regardé le nôtre, je n'ai pas trop regardé celui de nos adversaires, parce que je suis vraiment focalisé sur notre parcours à nous. La notion de calendrier difficile, pas difficile, aujourd'hui, je crois qu'elle est un peu galvaudée, parce que venir jouer à Nîmes avec et sans public, ce n'est pas la même chose. Aller jouer à Lens avec ou sans public, ce n'est pas la même chose. Donc, aujourd'hui, la notion de match à domicile, match à l'extérieur, elle est totalement différente par rapport aux autres saisons. Donc, calendrier, je considère qu'aujourd'hui, encore une fois, tout le monde peut battre tout le monde, et toutes les journées de championnat le montrent. Je ne m'attarde pas trop là-dessus, encore une fois, on reste focalisé sur le contenu et sur ce qu'on veut faire, nous, quel que soit l'adversaire, quelle que soit l'équipe en face, quel que soit le contexte. Est-ce que ce n'est pas mieux d'affronter les gros adversaires dans les dernières journées, les deux, trois dernières journées ? Parce que c'est vrai qu'à la globalité, les dernières journées, on sait à peu près à quelle position finir les clubs. Est-ce que ce n'est pas mieux, peut-être, d'affronter ce genre de grosse écurie en fin de championnat ? Ça dépend si la grosse écurie, il y a encore des choses à jouer ou pas. Si vous voulez Paris et que Paris a besoin de prendre trois points pour être champion, je veux dire, ce n'est peut-être pas le bon moment pour les jouer, donc ça dépend. Encore une fois, une équipe qui ne joue plus rien en fin de saison peut se trouver libérée sans pression et être vachement redoutable, mais elle peut aussi être démobilisée à ce moment-là. C'est une bonne opération, ça peut être l'occasion de prendre des points pour une équipe qui, justement, a besoin de faire une grosse performance. Donc, encore une fois, il n'y a rien d'écrit, quoi. Il n'y a rien d'écrit. Est-ce que la sixième place est trop loin ou c'est vraiment maintenant six points ? Si le journal de la France, c'est trop loin, il faut au mieux la 17ème place ? Moi, la 17ème, je signe tout de suite. Tout de suite, tout de suite, on la signe, la 17ème. Ce serait exceptionnel. Il faut se rappeler d'où on vient quand même. Et comment ? Et la 18ème ? La 18ème, elle serait déjà bien aussi parce que ça nous laisserait en vie. Encore une fois, je redis ce que je viens de dire, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier d'où on vient. Ça a redonné de l'espoir à tout le monde, aux joueurs, au staff, aux dirigeants, aux supporters, à tout le monde. Mais il faut rester les pieds sur terre, il faut rester mesuré. On va tout donner sur chacun des six derniers matchs. Et puis, on verra bien, mais déjà la 17ème, ce serait exceptionnel. Sauf que lui, il a six points d'avance sur nous. À six journées de la fin, c'est quand même pas mal. C'est énorme. Il a six matchs pour prendre, allez, quatre points. Il a six matchs pour en prendre beaucoup plus. Donc, il nous faut neuf, dix points peut-être pour... C'est pas la même chose. Donc, ça lui permet d'être peut-être un peu plus détaché par rapport à la chose. Mais moi, je suis quand même assez d'accord sur le fait que, de toute façon, si on gagne demain, c'est une très, très belle opération. On sera hyper heureux, mais on ne perdra pas de vue qu'il reste encore cinq matchs derrière à bien négocier. Et si on perd demain, forcément qu'on aura pris un coup sur la tronche, mais rien ne sera perdu pour autant. Parce que la 17ème place, elle risque d'être encore dans les objectifs réalisables. Ou même la 18ème. La 18ème, c'est sûr qu'elle sera encore réalisable après le match de demain. Donc, voilà, il n'y a pas de... Toute notre saison ne se joue pas sur le match de demain. Ce n'est pas le match du maintien. Il y a encore cinq matchs derrière. Il y a eu pas mal de tournoirs en défense centrale. Est-ce que ce n'est pas gênant, justement ? Est-ce que le joueur, ça va plutôt bien ? Il faudrait leur demander à eux. C'est toujours pareil, quoi. Moi, je comptais beaucoup, forcément, sur le retour d'Anthony Brunson. Parce que c'est le capitaine, c'est le leader. C'est plus toute la plus-value technique qui peut amener. Et derrière, un petit peu, le côté rassurant qui peut déteindre sur toute l'équipe. Malheureusement, Anthony, il y a eu une rechute. Voilà. Donc, derrière, je considère que j'ai quatre défenseurs centraux qui sont à peu près du même niveau. Donc, entre Nao, Loïc Landre, Guessoum et même Flo Miguel. Après, c'est en fonction des sensations, c'est en fonction de la semaine d'entraînement, c'est en fonction aussi des derniers matchs. On peut être aussi en fonction de l'adversaire. Voilà. Donc, tout ça fait qu'effectivement, c'est un domaine dans lequel il y a un petit peu de turnover. Mais je pense que c'est une bonne chose aussi qu'il y ait un petit peu de concurrence et que ça tire. La concurrence doit stimuler, doit amener les joueurs à donner encore plus, quoi. En fonction de l'adversaire, c'est vrai que quand il y a des atacants athlétiques, peut-être un moment à mettre comme contre Mounier, peut-être plutôt Loïc Landre ou Guessoum ? Oui, pas forcément, parce qu'à Lille, Ilmaz, c'est quand même un sacré joueur aussi avec des grosses qualités athlétiques. Et le petit Guessoum, il avait fait un super match. Voilà. Il est moins grand. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il est moins grand qu'il défend moins bien. Mais Ilmaz, c'est parfois Mounier. Oui, enfin, Ilmaz, il met des buts de la tête. Encore une fois, il est imposant physiquement, c'est un sacré client, il pèse beaucoup. Et forcément, ce n'est pas le même joueur que Mounier. Mais voilà, le petit Guessoum, c'est encore une fois dans mon esprit un très bon défenseur, un défenseur d'avenir. Et qui est capable de prendre des ballons, de gagner des duels de la tête avec des attaquants bien plus grands que lui. Parce qu'il saute bien, il saute au bon moment. Il n'a pas peur, il est courageux, il sent bien les situations, il sent bien les coups, il anticipe bien. Donc, pour moi, il est tout à fait capable de jouer même contre un attaquant qui est bon de la tête. Et puis, Loé Klandre n'est pas beaucoup plus grand que Guessoum. Loé Klandre, il ne mesure pas deux mètres. Loé Klandre, il est costaud, il est massif, mais il n'est pas hyper grand. Le Klandre. Le Klandre.